Musique On est sur une coupe qu'on a marquée l'été passé avec la commune de Clujy. La limite c'est cette jeune fuiteille d'épicéra qu'on a traité il y a trois ans. Ça descend jusqu'au pied du talus, c'est tous les hêtres qu'on a devant nous. Ça va jusqu'au 2 et 1 qui est tout en dessous. Et puis ça remonte par le chemin derrière. Le gros de la coupe c'est vraiment ici. C'est majoritairement du hêtre, à deux tiers. On va mettre les brachenta ici. Une partie c'est pour favoriser les graines qu'il y a au sol qui ont passé de lumière actuellement. Et puis l'autre ça fera aussi pour la micro faune comme habitat de protection. Concrètement on va surtout rajeunir depuis un bas. C'est la partie basse qu'on va prendre le plus d'arbres. Plus on va remonter, moins on va prendre d'arbres en place. Donc ça représente à peu près un arbre sur trois qui part. L'objectif c'est de desserrer les plus belles tiges là, les plus beaux, les plus gros. Ceux qui ont le meilleur enracinement, les plus stables. Donc ça va leur rapporter de la lumière. Donc ça c'est les graines qui sont tombées il y a quelques années. Et puis grâce à la lumière, ça peut pousser naturellement. Il est de bonne qualité donc on va essayer de le préserver au maximum aussi. Alors là je gratte le pied pour éviter que la chaîne de ma tronçonneuse ne puisse plus couper aussi bien qu'avant. Ça me permet aussi de pouvoir voir s'il est blessé, etc. Moi je pense qu'il faut le câbler parce qu'il a le poitre en arrière et puis la cime qui est complètement derrière. Ça joue ? Ton entaille de direction est juste ? Oui alors je l'ai mis juste sur les deux petits foyers au bord du perché. Attention ! Tu vois maintenant qu'on a enlevé cet arbre, les grains vont pouvoir prendre encore un petit peu d'ampleur. Et puis surtout le rajeunissement va pouvoir se développer et continuer de grandir. On n'a pas principalement les arbres en hiver. Lorsque la sèche est en bas, donc elle est descendue, ça évite de faire beaucoup de dégâts aux arbres qui restent par après. Avec l'arbre qu'on vient d'abattre, on a ici du bois destiné à la scierie. On va faire des plateaux pour des meubles après. Ici on a du bois de feu pour faire des bûches et ensuite on a du bois destiné au déchiquetage qui serviront à alimenter les chauffages communaux de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !